Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la visibilité et la gestion des performances de Salesforce. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment on peut surveiller, corriger, optimiser la performance ressentie par les utilisateurs de Salesforce, quel que soit leur localisation. Je vous propose de juste laisser 30 secondes aux derniers arrivants pour s'installer dans la session et puis nous allons démarrer cette session. Voilà, je vous propose de démarrer, les retardataires auront le replay à leur disposition si besoin. Donc commençons par expliquer un petit peu quelle est l'architecture de Salesforce. On a parfois la vision d'une application qui est assez simple à utiliser, assez simple à déployer et qui d'un point de vue accès et performance peut être simple, c'est pas le cas. La réalité est que l'architecture globale de Salesforce est assez complexe et que l'accès des utilisateurs à Salesforce lui-même, même si ça n'est pas évident, est complexe. Il y a plusieurs choses qu'il faut expliquer. Je pense que Salesforce lui-même n'est pas quelque chose de monolithique. Quand on se connecte en tant qu'utilisateur à Salesforce, on ne va pas vers une plateforme à un endroit. En fait, on va vers un ensemble de services qui sont hébergés de façon différente. Il y a des CDN, il y a des services PASS, il y a des services dédiés à chaque entité utilisatrice ou cliente de Salesforce. Il y a aussi des interactions entre Salesforce et d'autres SaaS ou d'autres applications cloud ou d'autres applications on-premise qui vont être appelées par des API et fournir de la donnée. Il y a l'ensemble des réseaux qui vont permettre aux utilisateurs de se connecter à la plateforme Salesforce et à la plateforme. Un des principes, c'est qu'on passe par des réseaux publics pour accéder au SaaS directement dans ce qu'on appelle DIA, Direct Internet Access ou au travers d'overlays ou de plateformes sécurisées. Donc, soit du SD-WAN, soit des plateformes qu'on appelle CASB, Cloud Access Security Banker ou Secured Web Gateway ou SSE de façon plus générale, qui permettent de sécuriser en fait l'accès à des services SaaS ou cloud des utilisateurs vers cette source transgressive. In fine, on a affaire à quelque chose qui est relativement complexe et qui en plus est dynamique. C'est-à-dire que le principe en fait des CDN, le principe des services SaaS, c'est que tout ce qui est distribution de charge, tout ce qui est passage par des réseaux publics, implique que les chemins peuvent changer régulièrement et de ce fait-là, il est plus difficile pour une DSI de comprendre les causes d'une éventuelle dégradation de performance et d'y remédier. Alors, à quel point c'est complexe ? On a fait un petit exercice chez KADISCA. On a tracé en fait une journée d'accès à Salesforce pour une seule instance intégrée avec un seul cloud. Et le diagramme que vous voyez à droite, il reflète en fait le niveau de complexité qu'on a. On a en fait ici deux sites, un site qui est un site utilisateur qui se connecte au CDN et au pass de Salesforce. Et vous voyez, en gros, ce sont toutes les résolutions DNS qu'on obtient dans une journée qui nous redirigent vers différents points de l'infrastructure globale de Salesforce. Et puis à gauche, on a une application qui fournirait des données via une API à la plateforme Salesforce et qui rejoindrait les mêmes CDN, les passes, etc. Ça donne 11, pour ce petit périmètre, 11 fournisseurs d'accès qui sont empruntés, 11 opérateurs, 18 noms d'autres Salesforce qui vont donner lieu à des résolutions qu'on va découvrir grâce à des résolutions DNS. Et le nombre de routes qu'on peut emprunter pour joindre Salesforce sur la journée, il est compté en milliers. Et donc, ça vous donne une idée du niveau de complexité. Alors, quel est l'impact ? Pourquoi c'est important en fait de mesurer les performances de Salesforce et de les optimiser ? Ces chiffres-là vont vous éclairer en fait sur l'enjeu. Les employés perdront en général, pour 35% d'entre eux, plus d'une heure par semaine à cause de performances qui sont dégradées sur une application comme Salesforce. Donc, on a quelque chose, quand on le met à l'échelle d'une entreprise où on a des milliers d'utilisateurs Salesforce, on parle en milliers d'heures, semaines, perdues, et ça a un coût non négligeable. On parle de 8,5 ans de temps d'arrêt annuel. Quand on parle ici, on parle de non-disponibilité d'arrêt, pas seulement de lenteur ou de perte de productivité. On a 8 jours de perte de productivité chaque année sur une application comme Salesforce dans le cloud et on a 39% des problèmes qui sont tout simplement invisibles à la DSI. Et c'est là qu'on a en fait quelque chose d'important. On a quelque chose qui a un gros impact et qui est très peu visible en fait aux équipes informatiques. Alors, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer quand on a des utilisateurs qui se connectent à Salesforce ? Donc là, ce diagramme-là il est assez simple, il vous présente les utilisateurs en bas qui peuvent être sur site, qui peuvent être en télétravail, qui vont passer par des réseaux, qui peuvent être des réseaux SSE, qui peuvent être des réseaux SD-WAN, qui peuvent être des réseaux Internet tout simplement, qui vont se connecter aux différents éléments qui sont impliqués dans la livraison de l'application Salesforce. Ça peut être les principales, ça peut être des services PASS, ça peut être du CDN, Ça peut être aussi des services qu'on va appeler via des API par l'intermédiaire de France.com. Alors, la première question, il y a une question qui est toute bête, et si vous contactez le support de Salesforce pour lever un problème de performance, c'est la première chose qui va vous être répondue, c'est quelle est la qualité de votre collectivité réseau ? C'est-à-dire, le chemin qui vous sépare de Salesforce, à quel point il est satisfaisant en termes de latence, en termes de perte de paquets, ce qui veut dire de comprendre par quels ISP on passe, s'il y a un SD-WAN, quelle est la qualité des underlays, quel est le résultat en termes de latence de perte de paquets, et quel est l'état aussi de vos réseaux privés si vous connectez depuis un environnement sur site. Alors, s'ajoute à cela un corollaire qui sont les réseaux, alors peut-être pas Zero Trust, mais plutôt Casbi ou SSE, c'est-à-dire, en général, vos utilisateurs distants vont passer par soit une forme de VPN, une connectivité privée, pour ensuite aller joindre les autres de Salesforce, soit vont passer par des services de type Proxy Cloud ou SSE, et ces services-là, ils ont eux-mêmes leurs propres performances, ils ont eux-mêmes potentiellement des problématiques de redirection, des problématiques de temps de traitement, qui peuvent impacter vos utilisateurs vers Salesforce. Ensuite, il y a la plateforme de Salesforce dans sa globalité et sa performance, c'est-à-dire que quand on se connecte à un service comme Salesforce, on se connecte à une multitude d'autres, chacun répond en un certain temps, éventuellement présente des erreurs ou pas, la présence de lenteur à ce niveau-là va directement impacter les utilisateurs, et ce n'est pas forcément uniforme, c'est-à-dire que ça peut être un service particulier qui répond mal, ou à un type de transaction, ou un call d'API, par exemple, qui pose un problème particulier, et ça peut engendrer des problèmes. Et puis, après, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, qui est important, c'est les performances du navigateur et du terminal utilisateur dans sa globalité. C'est-à-dire, est-ce que mon terminal utilisateur dispose d'assez de ressources, de RAM, de CPU ? Est-ce que son navigateur est en mesure de produire une bonne performance ? Est-ce qu'il n'est pas surchargé ? Est-ce qu'il va construire une page Salesforce correctement ? Est-ce qu'il va avoir du mal à exécuter certains javascript fournis dans l'application ? Toutes ces questions-là, elles ont un impact aussi sur la performance de Salesforce. Donc, quand on pense performance utilisateur, on a l'objet de prendre en compte ces quatre domaines pour comprendre d'où vient un problème de performance de Salesforce. Donc, si on pense observabilité globale de Salesforce, en fait, on est obligé de penser à trois domaines. On est obligé de penser à la partie de Salesforce que vous utilisez peut-être pour exposer des données, effectuer des transactions, interagir avec des tiers qui peuvent être accédés via Internet et par vos partenaires. On pense à l'expérience numérique de vos collaborateurs. Et là, il faut penser à tous les cas d'utilisation, tous les types de clients, les navigateurs, à ceux qui sont sur site, à ceux qui sont en télétravail, à ceux qui éventuellement sont nomades et comprendre quelle est la performance qu'ils ressentent. Et puis, il y a vraiment le sous-jacent, on va dire, d'infrastructure, c'est-à-dire la connectivité, comment mes utilisateurs vont accéder aux différents autres de Salesforce, qu'ils soient sur site, qu'ils soient en télétravail. Et puis, comment Salesforce va accéder à d'autres ressources qui peuvent être situées dans un cloud, dans un SaaS, dans un data center, pour aller chercher des données dans une autre application et les afficher. Et là où se situe Calisca, c'est à l'intersection des trois. En fait, l'idée, le concept de Calisca, c'est d'avoir une visibilité sur ces trois éléments-là. Alors, quels sont les bénéfices, en fait, d'avoir une vision des performances ? La première chose, c'est être capable de détecter, de savoir que Salesforce est dégradée, de ne pas s'appuyer sur simplement le feedback des utilisateurs pour comprendre qu'on a un problème Salesforce. Être capable de gagner en proactivité, être capable de, du coup, réduire le temps d'impact pour les utilisateurs, être capable de, ensuite, de diagnostiquer, c'est-à-dire de comprendre d'où vient le problème. La première chose, c'est de savoir quelle est la couche d'infrastructure qui pose problème. Est-ce que c'est Salesforce vraiment ? Est-ce que c'est un call d'API vers une autre application ? Est-ce que c'est uniquement le CDN de Salesforce ? Est-ce qu'on a un problème de CASB ou de plateforme SSE ? Est-ce qu'on a un problème de VPN et de connectivité VPN ? Depuis où, vers où ? Est-ce qu'on a un problème de Last Mile, c'est-à-dire de fournisseur d'accès Internet ? Est-ce qu'on a un problème de LAN ? Est-ce qu'on a un problème de Wi-Fi ? Qui est impacté en fonction de ça ? Engager la bonne équipe pour mettre en œuvre la résolution adéquate et éviter, en fait, de distribuer à tout le monde un case qui ne concerne qu'une personne. C'est le cas, en général, quand on n'a pas de visibilité et quand le problème devient suffisamment grave. On a attendu déjà assez longtemps. On adresse, en fait, une demande à toutes les équipes de vérifier ce qui peut impacter. Ça prend beaucoup de temps. Peu de gens sont équipés pour trouver ce qui se passe. Et on a des résolutions qui sont très longues, en semaine ou en mois. L'idée ici, c'est de pouvoir, en moins d'une heure, être capable de dire d'où vient le problème, qui impacte, qui devrait travailler sur le cas. Et puis, une fois qu'on a le cas, être capable de valider que les résolutions, en fait, apportent vraiment une solution à la problématique et que l'optimisation produit un effet positif pour les utilisateurs. Donc, les bénéfices, finalement, c'est assez simple. C'est de mieux collaborer en interne et avec Salesforce et avec les fournisseurs de services. Ça peut être des fournisseurs d'accès, ça peut être du SSE, ça peut être aussi votre intégrateur Salesforce qui est susceptible de prendre des corrections sur ces intégrations si elles posent des problèmes de performance, d'éliminer les conjectures, d'éviter de travailler sur des hypothèses qui vont rarement être justes et du coup, qui vont entraîner des dépenses inutiles, des efforts inutiles et une perte de temps. L'objectif, c'est de travailler dans un espace qui se mesure en minutes et pas en semaine. Alors, je vais vous donner un aperçu de ce que donne le monitoring de Salesforce dans un environnement réel. La première chose que je vais vous montrer, on a ici un diagramme qui vous présente un environnement sur site, un environnement de télétravail, des parties de la plateforme Salesforce, des applications qui sont intégrées dans Salesforce. Et en fait, il y a deux éléments dans l'architecture de Kaliska. Il y a User Watcher, vous voyez, qui est placé ici, près de l'utilisateur. En fait, c'est une extension navigateur qui va permettre de comprendre ce que font véritablement les utilisateurs. Donc là, on n'est pas en train d'essayer de rejouer un scénario qui nous dit, voilà, pour ces quelques transactions clés, on a telle performance. C'est quelque chose qui regarde ce que font les utilisateurs réellement dans le contexte où ils se trouvent, c'est-à-dire sur site, en télétravail, avec les conditions d'accès réseau qu'ils ont, les transactions qu'ils doivent effectuer, ce qui se passe. Donc, ça a une vision de 100% de la production, ça ne demande aucune configuration, ça ne consomme pas de RAM, pas de CPU sur le poste, ça se déploie sur n'importe quel système d'exploitation parce qu'en fait, on le déploie directement dans le navigateur, sous Chrome, sous Edge, sous Firefox. Et puis, il y a une deuxième partie qui s'appuie sur des stations ou sur les terminaux, qui s'appelle NetRessor, qui va venir compléter la première base d'information d'expérience réelle des utilisateurs et qui va venir explorer de façon plus détaillée le chemin d'accès entre les utilisateurs et les différents autres qui font partie de la plateforme de Salesforce. Donc, je vais changer mon partage et je vais maintenant vous montrer une démo. Donc, je vais me connecter. Voilà, je vais en profiter pour remercier notre partenaire canadien Layer 8 qui est utilisateur de Salesforce et qui nous permet d'utiliser leur tenant KDISCA pour montrer la performance. Donc, vous allez voir des utilisateurs au Canada. Après, on peut peut-être les localiser de façon plus précise parce qu'ils sont tous dans la même zone géographique. On voit ici quelques applications qu'ils monitorent, dont Salesforce a une intégration dans Salesforce. Microsoft 365 a une application à SharePoint qui leur est propre. Ce qu'on voit, c'est le nombre d'utilisateurs qui sont vus. On voit la latence qui sépare les utilisateurs des différents services. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Ça conditionne, on va dire, une partie de la performance. On voit à quelle vitesse ils chargent les premières pages dans les deux instances de Salesforce et à quelle vitesse on effectue un appel d'API. Alors, ça, c'est important parce que quand on est dans une application moderne comme Salesforce, on charge des pages. Mais la plupart des activités utilisateurs ne consistent pas à charger des pages et elles consistent à rester sur une page et interagir. Et ça déclenche, en fait, des appels d'API. Et c'est cela qu'on va mesurer qui est le plus important dans l'expérience utilisateur. Et la première chose que vous voyez ici, c'est cette petite décomposition avec des barres qui sont rouges, jaunes et bleues. En fait, ceci va nous indiquer quelle est la contribution des différentes couches d'infrastructures à l'expérience utilisateur. Donc, rouge, une éventuelle redirection, entre oxy, le temps d'attente sur le navigateur, jaune, les couches réseau, DNS, l'attence réseau, bleu, le serveur lui-même et vert, le temps de transfert des données. Plus on transfère des données, plus ça rentre en temps. C'est une règle difficile à dépasser. Ce qu'on voit ici, c'est que les deux éléments de Salesforce sont principalement guidés par la partie bleue. Ensuite, ce qu'on voit, c'est les vitesses de chargement en fonction de la géographie. Et là, vous voyez que quand on est dans la zone ouest du Canada, on a des performances qui sont assez bonnes. Quand on est dans la zone occidentale du Canada, on a des performances qui sont un peu dégradées en termes de chargement. Puis on peut regarder la même chose en termes de processing. Et on va peut-être observer quelque chose, mais on observe aussi qu'il y a des zones où il y a plus d'erreurs ou qu'étonnamment, pour faire des calls d'API, on a parfois des réponses plus longues sur cette zone-ci. On peut aussi localiser les utilisateurs en fonction du site où ils se trouvent, s'ils sont vraiment sur un site. S'ils sont en train de travailler à distance, on va les identifier soit par rapport à leur ISP, et là, on voit que ceux qui utilisent Internet Pro League ont une latence très longue et du coup une expérience qui est dégradée parce qu'ils mettent très longtemps à transférer des données, ou on peut les voir par rapport à des villes ou des régions. Donc, on peut voir que ceux qui sont impactés sont ceux qui se trouvent dans la vieille ville de Toronto avec une collectivité dégradée qui mène à une expérience dégradée. On pourrait le faire par régions aussi, de cette façon-là. Si on veut se localiser sur ceci et peut-être regarder une période plus longue, on peut voir, là, on est en train de regarder toutes les applications, on voit le nombre d'utilisateurs, on voit le temps de chargement des pages, on voit un moment où le temps processif globalement est long et où il y a pas mal d'erreurs. On voit où sont les utilisateurs remote ou où sont les utilisateurs sur site. On voit un diagramme qui nous permet de comprendre qui se connecte à quelle application de quelle façon et on voit que les gens qui se connectent en remote vers Microsoft 365 ont des performances pas très satisfaisantes. Et puis, si on veut, par exemple, faire un focus sur une zone, on peut regarder ici qui est impacté par ce pic. On sait que c'est quelqu'un qui est chez Bell Canada, on sait que c'est quelqu'un qui est à Mississippi News en Allemonté et on sait que c'est Microsoft 365 et pas Salesforce qui est impacté et puis on peut directement voir que c'est Jamie Bertrand qui est impacté. OK ? On va revenir en arrière parce que c'est pas un problème de Salesforce, on va choisir purement Salesforce et on va se demander, par exemple, qui a quelle performance et pour quelles raisons. Donc, on voit ici les latences d'accès en fonction des villes à Salesforce. On peut voir les zones des villes et puis on peut voir si on a des utilisateurs qui ont des performances plus ou moins rapides en fonction de l'endroit où ils se trouvent ou en fonction de la connectivité. Ici, on voit que c'est relativement uniforme, mais on pourrait tout à fait s'interroger. Imaginons qu'on veuille savoir qu'est-ce qui entraîne des transactions qui sont lentes ou qu'est-ce qui entraîne des erreurs. Il suffit de cliquer ici pour voir exactement quels calls d'API sont faits et par quels hostnames dans la plateforme de Salesforce. Donc, ici, on a tous les hostnames, y compris ceux qui sont propres, vous voyez, à leur société et leur intégration, ceux qui sont les différents éléments. Et on peut tout à fait voir qui a des performances dégradées, pour quel type de transaction on a des performances dégradées, ce qui va permettre de pointer des travaux d'optimisation où on peut tout simplement choisir des transactions qui sont très longues. Donc, je vais choisir des transactions, par exemple, qui mettent plus de 800 millisecondes et directement, je vais voir à quel moment ça a lieu, quels sont les serveurs qui répondent très lentement et on sait que c'est gigamoncp.force.com, par exemple, qui répond très lentement et on peut directement savoir sur quelles transactions en fait, on a observé cette lenteur. Donc ça, ça va accélérer le travail, ça va permettre aussi de pointer les efforts, mais ça va permettre aussi de valider les résolutions, de valider qu'un travail a apporté ses fruits et permet de résoudre le problème. tu peux faire la même chose pour des erreurs et immédiatement trouver qui engendre des erreurs, sur quelle page on observe des erreurs. Par exemple, on voit que c'est ici dans le login message, on peut directement voir que c'est des erreurs qui sont produites, c'est des transactions qui sont traitées par c.cs.com et très rapidement, on est capable de dire voilà, c'est ce type, c'est ce XHR en fait, qui engendre des erreurs dans un tiers des cas. OK ? Et ensuite, on pourrait voir dans le détail vraiment ce qu'on souhaite. Ensuite, l'autre élément, c'est la partie de connectivité, c'est-à-dire que si je veux comprendre depuis où Salesforce est correctement joignable, donc ici, il y a deux éléments pour eux qui sont clés, on a un clin d'œil, je suis capable de voir depuis quelle zone j'ai une latence qui est importante, on va se localiser par exemple sur l'Amérique du Nord puisque c'est leur territoire et on voit que depuis l'ouest du Canada, on a des latences qui sont plus longues, c'est pour ça que c'est violet. Vous voyez, depuis le nord-est des États-Unis, c'est très bon, c'est en bleu ciel et puis l'indicateur rouge vous dit tiens, il y a des pertes de paquet depuis tel ou tel site et on va pouvoir regarder pourquoi. Donc, je vais simplement filtrer et je vais regarder uniquement par exemple Canada-États-Unis et on va vous expliquer très vite pourquoi on a des pertes de paquets par exemple et vers quelle partie de cette source. Donc, je vais la regarder zone par zone, je vais choisir depuis AWS au Canada ou depuis Toronto où j'ai la perte de paquets, j'ai des sites par exemple à Vancouver où j'ai une latence qui est très longue mais stable et depuis Seattle par exemple ou depuis Dallas, j'ai des changements. Si je veux découvrir en fait ceux qui posent problème, je vais pouvoir directement aller me focaliser ici peut-être ça c'est des choses qu'on avait déclenché hier, je vais me focaliser sur ce point de temps-là. il y a un moment où j'ai des pertes de paquets c'est très momentané ensuite j'ai une latence qui est assez stable la question qui va se poser c'est de savoir où sont engendrées ces pertes de paquets. Donc là j'ai une grande variété de chemins qui sont empruntés donc je vais vraiment me focaliser sur ce petit point de temps-là. Et en fait on voit les trois sites que j'ai choisis on voit chacune des routes qui est empruntée on voit chacune des résolutions DNS à droite qui me renvoie vers des points sur cette source et si je veux savoir où est-ce qu'il y a eu de la perte de paquets je vais cliquer ici et je vais être capable de voir avec les lignes rouges que c'est sur tel ou tel point qu'on a pu observer des pertes des pertes de paquets. Je vais peut-être choisir tout simplement les routes où il y a des pertes de paquets et ne garder que ça. Je vais peut-être garder que Vancouver pour simplifier ce diagramme. et choisir le bon mot où il y a effectivement des pertes de paquets ça va aider. Voilà. Voilà, ça me permet de déterminer que par exemple ceci a lieu vraiment au milieu de mon backbone et que la perte de paquets elle a lieu sur le réseau de Zio. Et si je veux savoir qui est impacté par ça je sélectionne ici et je sais que c'est depuis si et tel et que ça impacte les résolutions DNS que j'ai obtenu pour Salesforce Lightning ici. Donc ici c'est probablement mon fournisseur d'accès qu'il faudrait que je contacte puisqu'en fait je monte sur le réseau Zio très vite depuis Seattle et c'est vraiment mon ISP qui est responsable de cette dégradation vers tout le service. Voilà, c'était un aperçu bien sûr on peut faire une démonstration plus extensive pour répondre à toutes vos questions. il faut savoir aussi que l'implantation de Calisca en test ça nous demande à peu près une trentaine de minutes dans un call pour démarrer un test et vous montrer la performance dans votre environnement et envisager ce que ça vous permettrait de réaliser beaucoup plus vite et à quel point ça permettrait d'améliorer les performances de vos instances Salesforce. à vous de jouer n'hésitez pas à nous contacter on vous répondra rapidement et on vous permettra de le voir dans un environnement de production. Alors, avez-vous des questions ? Alors, on a une première question qui demande de repréciser le mode de déploiement alors je vais peut-être aller un peu vite sur cette partie-là le mode de déploiement en fait il est assez simple l'élément essentiel c'est une extension navigateur donc une extension navigateur ça va pouvoir se déployer de façon industrielle sur l'ensemble de vos postes ce qu'on va utiliser en environnement Windows c'est une group policy on va déployer une extension navigateur sur l'ensemble de vos postes sur un parc qui est plus on va dire varié on va utiliser une solution MDM et on va faire exactement la même chose et l'idée c'est en fait de pouvoir déployer sur Chrome sur Edge sur Firefox la solution de n'engendrer aucune consommation de RAM de CPU de ne pas ajouter d'exposition d'un point de vue sécurité parce qu'on ne touche pas à l'OS on utilise des API disponibles dans le navigateur et du coup en général on a des déploiements qui sont extrêmement fluides quasiment instantanés et puis la deuxième partie c'est une station qu'on peut soit placer sur un site sur une VM sur une VNF ou prochainement dans un OS de Windows pour accompagner en fait vos utilisateurs et notamment intégrer aussi les notions de Wi-Fi qui peuvent être importantes sur des sites distants ou de fil d'internet local sur des agences parfait d'autres questions écoutez en l'absence d'autres questions je vais vous remercier pour votre attention et le temps que vous nous avez consacré je vais vous souhaiter une très bonne journée et puis j'espère à très bientôt pour parler de la performance de vos instances Salesforce dans votre contexte merci beaucoup à bientôt au revoir